Quatrième et avant dernier épisode de notre série sur le musée des arts premiers qu'est Branly à Paris. En attendant qu'il ouvre ses portes le 23 juin prochain, il les ouvre au soir 3 depuis le mois de février. Après le jardin voyage au centre de la terre, nous avons pu découvrir en avant-première quelques pièces de la collection qui comptent près de 300 000 oeuvres. Et pour la première fois, un musée rendra une partie de ses réserves accessibles au public. Le reportage de Christophe Nardini et Romualdras. Bientôt le grand jour, un mois à peine avant l'ouverture officielle. Dernier coup de collier, dernière ligne droite. Entre prouesse technique et méthode couée, tout le monde se veut rassurant. Le chantier sera livré en temps et en heure. Après tout, il ne reste que quelques finitions. Mais comme chacun sait parfois, c'est ce qui prend le plus de temps. Dans les entrailles du musée, c'est un tout autre tempo. Va et vient des chariots apparemment anodins. En fait, l'ensemble de la collection, près de 300 000 oeuvres, vont être entreposées ici. Le cœur du musée peut commencer à battre. C'est le sanctuaire. C'est vraiment, j'allais dire, la raison d'être de l'établissement. C'est sa collection. C'est ce qui fait qu'autour vient le musée. Et après, il y aura un certain nombre d'espaces dans lesquels ces collections sont accessibles. Les zones d'exposition temporaires. Le plateau de référence avec les collections permanentes. Les frais qui vont être faits pour d'autres institutions, ainsi de suite. Pour l'heure, c'est le grand déballage. Façon stockage massif avant ouverture définitive. Un travail délicat, fastidieux, répétitif. Comme une caissière de super musée, il faut archiver chaque objet. Traçabilité oblige. Les oeuvres, comme ces saguets d'Océanie, ont quelque chose de sacré. On va se porter debout. Dans ces réserves, tout est contrôlé. Air quasi pur, température et hygrométrie constante. Sur les étagères, mousse en néoprène et papier de soie. Les oeuvres passent la majorité de leur vie dans les réserves. Ce n'est pas qu'un lieu de stockage, c'est un lieu de conservation. Donc c'est pour ça qu'on doit leur apporter le plus grand soin dans la conservation. Surtout en utilisant des matériaux neutres. Autre lieu, autre ambiance. Une tour de verre, un peu comme une tour de Babel. 9000 instruments de musique, un condensé de la planète. En fait, une fois n'est pas coutume, une réserve qui se laisse voir et qui se laisse entendre aussi. Ce silo émet du son, émet de la musique en permanence, comme lui-même s'il était un instrument de musique. Donc c'est-à-dire que si on s'approche ? Là, si on s'approche, on entend clairement le son, le son de l'instrument produit. Le son qui est, dont la technique de jeu est présentée dans des écrans qui sont disposés dans une dizaine d'installations autour de la réserve des instruments de musique. On est dans la section des instruments de musique d'Amérique. Amérique du Nord, Amérique du Sud. Et on a disposé la collection des flûtes sur ces grilles. Ces instruments, pour la plupart, ce sont des instruments qui ont été ramenés au cours de missions ethnographiques sur le terrain. Donc c'est des instruments qui étaient en état de jeu et qui jouaient au moment où on les a recueillis. Trois états en dessous, une des collections les plus importantes au monde, celle des instruments d'Afrique. Beaucoup d'instruments à cordes, pas vraiment à hasard. C'était un petit peu pour casser certaines idées reçues. Parce qu'il y a plein de gens qui s'imaginent que l'Afrique est le continent du tambour. C'est vrai qu'il y a des collections d'instruments, des tambours sont très présents en Afrique, mais pas dans toutes les régions, il faut savoir. Des régions désertiques pour lesquelles il n'y a même pas de matériaux d'arbres pour construire des tambours. Une réserve dans un écrin de verre. L'occasion de rappeler aussi que la musique, comme le langage, est le plus vieux moyen de communiquer. Merci. 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 Merci.